Alors je suis Damien Varezzano, je suis chargé de projet à Urbamonde, l'association Urbamonde, qui est une association franco-suisse. C'est une association qui est active dans le domaine de l'accès au logement, l'accès au logement et le droit à la ville. On travaille à une échelle internationale dans le cadre de projets de coopération internationale et également au niveau local pour renforcer les dynamiques qui s'organisent ici, en Suisse, en France, notamment autour des modèles de coopérative d'habitation. C'est quoi ? C'est un rôle de conseil, d'expertise, de mise en relation, pour être un peu concret dans ce que vous apportez à des projets ? Alors au niveau des projets de coopération internationale, nous on collabore en direct et c'est ce qui nous caractérise en termes de coopération internationale. On travaille directement avec nos partenaires locaux qui eux-mêmes font de l'assistance technique auprès des groupes d'habitants. Donc l'assistance technique, elle passe par différentes phases d'accompagnement, de montage opérationnel de la structure du groupe d'habitants, ensuite de trouver un terrain, de le financer, de développer un projet. Toutes ces phases qui permettent finalement de faire respecter son droit au logement. Donc ces structures d'assistance technique locale, nous on favorise leur mise en place à travers la coopération internationale. Et au niveau local, finalement on est un peu l'alter ego de nos partenaires qui travaillent au Nicaragua ou au Sénégal parce qu'on fait un peu le même type d'activité. C'est-à-dire qu'on accompagne ces groupes d'habitants, on facilite le processus participatif pour qu'elles partent d'un point A, c'est-à-dire l'idée de pouvoir créer un logement collaboratif ensemble jusqu'au point Z d'emménagement mais qui n'est que le début de l'histoire puisqu'ils commencent à utiliser et à exploiter leurs bâtiments et leurs quartiers. En 2018, on a lancé une campagne de sensibilisation pour justement pouvoir présenter ces projets principalement des projets phares avec des partenaires avec qui on travaille depuis plus de dix ans qui sont le projet au Sénégal et le projet au Nicaragua. On voulait vraiment pouvoir mettre en valeur ces projets, montrer aux gens comment ça se passe dans le quotidien de ces personnes-là qui s'organisent pour faire respecter justement leurs droits au logement. Ce soir, on revient de toute une période de confinement, donc on est content de pouvoir le faire en direct. On va passer par des projections de deux films, un justement sur le projet au Sénégal et un sur le projet au Nicaragua qui montre vraiment comment le projet se développe sur place, comment les gens s'organisent à la fois avec l'assistance technique, à la fois en tant que mouvement social, groupe d'habitants organisé et comment cette organisation finalement fédère et permet de développer des projets d'habitat. Et ensuite, dans une seconde partie, on aura une table ronde qui va nous permettre justement avec des représentants de la Fedevaco qui sont justement le bailleur de la coopération internationale, représentant de la ville de Lausanne aussi qui soutient la Fedevaco et qui aussi d'une certaine façon soutient l'habitat collaboratif et également des représentants de l'association Urbamonde. On va pouvoir discuter justement de ces projets et de comment cette organisation à une échelle internationale peut permettre de développer de l'habitat dans cette approche-là et comment cet habitat-là permet justement de rendre les territoires plus durables. Un aspect important pour que se développent ces projets, autant finalement ici que là-bas, au Sénégal et au Nicaragua en particulier, qui sont des projets phares qui vont être discutés ce soir et mis en avant, c'est l'aspect du financement des projets. Cette campagne de sensibilisation qu'on mène maintenant depuis deux ans, aujourd'hui c'est l'événement de clôture, nous a permis de à la fois montrer ce que c'était l'habitat collaboratif, de monter tous les aspects positifs que cette forme d'habitat porte et également de sensibiliser les personnes au manque d'accès au financement des groupes d'habitants qui se trouvent notamment au Nicaragua et au Sénégal, des populations vulnérables qui ont des bas revenus et qui sont finalement en dehors du financement, en dehors du système de financement bancaire auxquels nous on a accès par exemple ici pour financer des projets de coopérative. Et l'idée dans notre action, ce n'est pas seulement une assistance technique qui permet d'accompagner les gens, mais c'est aussi de leur donner des outils. Et pour ça, on met en place, et c'est un petit peu des choses qu'on trouve dans différents contextes géographiques, au niveau régional, les fonds rotatifs, c'est-à-dire c'est un système d'épargne collective. Ces habitants, groupes d'habitants organisés entre eux épargne, ce qui permet de générer des prêts à l'intérieur de ce groupe. Et chacun à leur tour peuvent prendre un prêt, adapter à leurs conditions de remboursement, le rembourser, qui permet à une autre personne d'également avoir un prêt. Et la coopération internationale a permis de renforcer ces fonds rotatifs, de les doper, de leur donner plus de moyens d'action aujourd'hui pour que leur épargne soit encore plus effective et que les prêts puissent être faits à plus grande échelle. Et nous, on a ajouté finalement un troisième étage à ça. On développe le Fonds pour l'habitat solidaire. Le but, c'est de sensibiliser les gens aussi au niveau local, particulièrement les coopératives d'habitation, qui sont le premier public cible, parce qu'ils peuvent comprendre cette action et cette notion de solidarité entre les groupes d'habitants. Parce que c'est déjà quelque chose qu'on trouve à l'échelle du territoire localement. Et le but, c'est de pouvoir leur dire, vous avez une épargne, vous voulez la prêter, la mettre à disposition de ces personnes au Nicaragua ou au Sénégal, qui développent les projets dans la même fibre que vous le faites, et bien on vous permet de le faire avec ce Fonds pour l'habitat solidaire. Donc dépôt solidaire sur une période de deux ans, de minimum 500 francs, ça permet à des gens d'acheter des terrains ou de construire des logements sur place. Et ensuite, au bout de deux ans, on récupère son argent. Alors, l'aspect de partage d'expérience, je pense que c'est l'aspect opérationnel, de vouloir communiquer auprès d'une population à une échelle très large, sur les projets locaux qui se développent dans cette approche-là. Donc mettre en valeur les projets de coopérative d'habitation au niveau local, c'est le meilleur moyen d'intéresser des gens. Parce que quand on a le résultat, on a le bâtiment, on a le quartier devant soi, quand on le vit, quand les gens nous le racontent comment ils le vivent, c'est le meilleur moyen de comprendre qu'en fait, ça rassemble un ensemble d'intérêts et de points positifs. Et aujourd'hui, c'est justement ça aussi qu'on va essayer de discuter avec les intervenants de la FEDEVACO, de la ville de Lausanne, qui, eux, misent aussi sur ce type d'approche, à la fois en termes d'aide au développement, mais également au niveau local, puisqu'on voit que les projets de coopérative fleurissent un petit peu de partout sur le territoire, particulièrement en Suisse romande, particulièrement en ville de Lausanne. de la ville de Lausanne. Lausanne